Bonjour Paul Bonjour Ludivine Tu vas nous parler aujourd'hui des automassages au rouleau c'est le titre du livre, du prochain livre qui va apparaître aux éditions ressources primordiales Oui, de Steve Barrett les automassages au rouleau de Steve Barrett qui est un expert dans le domaine de ce qu'aux Etats-Unis ils appellent l'industrie du fitness c'est à dire que c'est un entraîneur sportif qui entraîne des sportifs de tous niveaux y compris des professionnels assez haut niveau depuis de nombreuses années, alors lui il ne fait pas que les automassages il fait tout un tas de choses Steve, il a écrit des livres d'ailleurs sur le TRX ces bandes qu'on accroche de renforcement musculaire avec le poids du corps il a sorti un livre sur le kettlebell ce boulet de canon avec une poignée qui permet de faire plein d'exercices fonctionnels il a écrit des livres sur le rouleau le ballon de gym Swiss ball exactement, au ballon de gym il est un des pionniers dans ce domaine là en fait et d'autres livres encore Steve est un peu je pense un pionnier dans le monde du fitness de ce qu'on appelle le travail musculaire de renforcement global c'est à dire qu'on dit fonctionnel c'est à dire lui il a réfléchi depuis plusieurs décennies sur comment faire travailler le corps de manière globale et que ça corresponde à quelque chose dans un souci de santé et de bien-être et pas que dans un souci de performance et dans ces différents outils une chose qu'il utilise beaucoup c'est les automassages alors les automassages à l'aide d'outils on peut utiliser des bâtons des balles mais lui il utilise beaucoup le rouleau de massage les fameux rouleaux en mousse de massage il y a différentes textures pour les rouleaux d'ailleurs qui sont expliqués dans le livre et c'est donc le premier livre en langue française qui spécifiquement aborde ce thème des automassages au rouleau alors pour être juste il existe d'autres livres qui évoquent les automassages ou qui mélangent les automassages au rouleau avec d'autres approches mais là c'est véritablement le premier livre qui sort sur les automassages au rouleau et je pense que c'est très important parce que les automassages et en particulier au rouleau peuvent apporter beaucoup de choses à beaucoup de gens et on va le voir pas qu'aux sportifs loin de là et c'est un chemin que moi personnellement j'ai fait quand en 2010 j'avais des gros problèmes de dos j'ai rencontré les automassages grâce au livre de Christophe Cariot Un corps sans douleur et je pense qu'en langue française c'est le premier qui a véritablement fait connaître les automassages au grand public et dans son livre Un corps sans douleur la première phase qu'il propose c'est de libérer les nœuds libérer les tensions Christophe Cariot et il propose des automassages en particulier au rouleau et donc en 2010 j'ai appris ça grâce à Christophe Cariot qui d'ailleurs est venu donner cours dans notre centre de formation le plaisir d'apprendre il a donné plusieurs cours chez nous et j'ai pu apprendre de première main avec lui comment s'automasser et j'ai tout de suite utilisé les automassages au rouleau au bâton à la balle depuis 2010 et avec un énorme succès au niveau bien-être alors il faut savoir que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps parce que moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est le travail sur les chaînes myofaciales le travail sur les muscles le travail sur les faciales le travail sur la posture le travail corporel m'intéresse depuis des années et en particulier parce que je suis formateur d'une approche que Paul Denison a créée que lui il appelait rééducation du mouvement qui est une approche corporel qui est une approche corporelle de libération des tensions au niveau de toutes les zones du corps lui il travaille avec 19 zones du corps et c'est quelque chose que j'utilise énormément et j'ai fait des recherches dans mon cabinet je me suis rendu compte que ce travail myofacial aidait énormément à évidemment la posture comme l'a fait Paul Denison et lui-même avait fait le lien avec les problèmes d'apprentissage il a mis en évidence que par exemple des tensions au niveau du mollet avaient souvent des implications au niveau des apprentissages que des tensions au niveau du cou avaient des implications au niveau des problèmes d'écoute de concentration etc les problèmes au niveau de la main, de l'avant-bras au niveau de l'écriture etc donc lui il a fait un parallèle entre les différentes zones corporelles et les techniques myofaciales qu'il a mis au point et les difficultés compétences voilà et les compétences d'apprentissage et cognitives et moi j'ai fait un travail de recherche pour lier tout ça avec les réflexes archaïques c'est de voir que dans beaucoup de cas les réflexes archaïques ne peuvent pas s'intégrer correctement parce qu'il y a des tensions dans le corps tout simplement et c'est souvent d'ailleurs une question que les gens nous posent les gens nous disent ah il a le réflexe tonique asymétrique du cou non intégré est-ce que la cause ne serait pas le coup que j'ai des tensions dans le cou et du coup que j'arrive pas à intégrer ce réflexe et la réponse est oui très souvent oui très souvent non c'est-à-dire que c'est le réflexe archaïque pas intégré depuis bébé qui finit par créer en grandissant des tensions au niveau du cou dans le cas des réflexes du cou il y a plusieurs réflexes au niveau du cou au niveau du pied si c'est un des réflexes du pied de la main si c'est un réflexe de la main du dos si c'est un réflexe du dos donc tu es en train de nous dire ça peut être dans les deux sens dans les deux sens exactement c'est-à-dire un réflexe non intégré depuis tout petit finit ou qui se désintègre dont on perd l'intégration grandissant à cause du stress peut engendrer des tensions corporelles mais l'inverse est vrai des tensions corporelles qui n'ont rien à voir avec les réflexes vont empêcher un réflexe de bien fonctionner et faire dysfonctionner des réflexes et donc du coup comme on sait que les réflexes sont liés au niveau corporel au niveau cognitif au niveau émotionnel à tout un tas de choses et bien parfois des tensions corporelles par le fait des chaînes myofaciales qui dysfonctionnent vont empêcher un réflexe de s'exprimer correctement et créer des difficultés au niveau corporel émotionnel ou cognitif qu'on n'aurait pas pu croire c'est-à-dire qu'on ne peut pas croire qu'une tension dans le pied dans le mollet dans le dos peut avoir des incidences au niveau cognitif émotionnel aussi grandes et bien si par le fait que ça va empêcher un réflexe de s'intégrer alors entendons-nous bien Steve Barrett ne parle pas du tout des réflexes archaïques dans son livre mais il parle des chaînes myofaciales des faciats des points trigger des points gâchettes qui vont créer des tensions dans le corps et qui sont la cause de beaucoup de douleurs de la plupart des gens donc c'est pourquoi ce livre s'adresse bien sûr aux sportifs parce qu'on va voir que les automassages sont très intéressants comme échauffement au niveau du sport ou comme retour au calme après le sport pour libérer les tensions etc mais sont avant tout un outil d'entretien à mon avis et Christophe Cariot qui est le premier le dit le premier à avoir dit ça tout le monde devrait savoir entretenir ces tissus Christophe Cariot il dit tout comme on brosse les dents on devrait savoir se brosser les tissus et prendre soin de ces tissus et qu'on soit alors beaucoup de gens disent oui mais sportif ou non sportif mais les deux le sportif évidemment la personne qui est active dynamique mobilise son corps et donc va générer des tensions et c'est normal et c'est bien et il vaut mieux faire ça et il faut des outils pour se détendre tout le monde n'a pas un masseur à domicile comme les sportifs de haut niveau qui ont leur kinésithérapeute tous les jours attitré exactement mais je dirais et même encore plus le non sportif par la sédentarité va accumuler des tensions encore plus que la personne qui est active des adhérences voilà des adhérences dans ses fessiers dans ses mains dans son dos dans son cou sa nuque etc donc il est très intéressant de prendre soin de ces tissus donc sportif non sportif ce livre les automassages roulots de Steve Barrett est fait pour vous alors le livre est divisé en trois parties première partie il explique pourquoi c'est important un peu ce qu'on vient de dire il explique qu'est-ce que sont un peu les fascias et puis les différentes théories physiologiques les différentes recherches qui ont été faites à ce niveau-là sur le fascia sur comment ça fonctionne sur les muscles sur l'impact des automassages c'est très bref c'est quelques pages en une dizaine de pages il explique un peu toutes les théories les plus récentes sur le sujet et néanmoins c'est très intéressant j'ai appris beaucoup de choses alors que je m'intéresse à ce sujet depuis longtemps il y a un certain nombre de points que je ne connaissais pas et qui s'avèrent très intéressants donc ça c'est la première partie qui fait une trentaine de pages puis ensuite la deuxième et plus grosse partie ce sont la description de plusieurs dizaines de mouvements qui sont présentés c'est-à-dire que en gros Steve nous enseigne comment masser au rouleau s'automasser parce que c'est quelque chose qu'on fait soi-même toutes les parties du corps alors il y a 49 exercices exactement dans le livre mais évidemment ça peut faire peur de dire 49 exercices ça fait beaucoup je ne peux pas faire 49 exercices par jour évidemment loin de là ce qui va être très intéressant et ce qui fait que j'ai voulu traduire ce livre et pas un autre parce qu'il faut savoir que si c'est le premier livre en français qui sort c'est loin d'être le premier livre en anglais qui sort il y a véritablement des dizaines de livres sur les automassages au rouleau qui existent en anglais je ne peux pas dire que je les ai tous lus mais j'en ai acheté la plupart la plupart en tout cas ceux qui sont connus et je peux dire que celui-là sort du lot et de loin c'est vraiment le meilleur pour plusieurs raisons et une des raisons c'est qu'il ne cherche pas à être exhaustif sur toutes les parties du corps il explique qu'il y a des priorités parce que c'est souvent ça dans les livres qui présentent des exercices tout est génial mais on se dit par quoi on commence comment je vais m'organiser et comment je peux hiérarchiser les choses pour me faire du bien et ça ce sera la troisième partie du livre ce sont les programmes à faire comment utiliser tout ça et lui il commence par six zones clés il décrit six zones clés que tout le monde doit connaître qui sont essentielles une des zones clés je le dis parce que ça intéresserait beaucoup de personnes qui s'intéressent au brain gym à l'éducation kinesthésique ou à l'IMP au réflexe archaïque parce qu'on sait que beaucoup de gens qui écoutent ce podcast font du brain gym et de l'éducation kinesthésique et travaillent avec le réflexe archaïque qui sont le mollet le mollet est une zone clé pour nous au niveau d'un réflexe en particulier qu'on appelle le réflexe tendineux de protection les gens qui ont fait essentiel somatique savent à quel point c'est important puisque ça fait partie des trois réflexes de stress qui ont été décrits par Thomas Anna dans les années 80 et donc c'est très important parce qu'en travaillant le mollet on va libérer les mécanismes de stress dans le corps et donc et pardon Paul Denison lui il parle de la dimension de la focalisation c'est la dimension avant-rière et il la rend responsable de beaucoup de difficultés au niveau en particulier de ce qu'il appelle l'attention la concentration la focalisation et donc en travaillant sur ce mollet c'est un exercice clé dans la méthode Denison c'est un exercice clé pour nous en IMP et je dirais aussi que le travail sur le mollet est un exercice clé dans le travail de Cathy Baumann puisqu'on a sorti un livre de Cathy Baumann qui s'appelle Van Uppier et Cathy Baumann cette grande biomécanicienne américaine insiste beaucoup sur certaines zones clés comme le font Paul Denison comment on fait en IMP et il se trouve que la plupart de ces zones clés sont les zones clés dont parle Steve Barrett et comment les automasser au rouleau ça tombe bien parce que quand on se place sur un rouleau ce qui est le plus spontané c'est d'aller sur la chaîne musculaire postérieure parce qu'on va jouer avec le poids un petit peu de son corps juste se placer au départ je dirais qu'intuitivement c'est ce qu'on a envie de faire dans un premier temps avec un rouleau d'automassage tout à fait donc dans ces zones clés il y a le mollet mais il y a aussi la colonne vertébrale et d'autres zones clés comme les pectoraux et les fessiers donc je ne vais pas toutes les dire mais il y a ces zones clés qui vont permettre de faire un entretien de base et qui vont permettre d'aider la majorité des gens et si on a des douleurs ou qu'elles soient c'est à dire que par exemple si j'ai des douleurs au genou souvent on se dira je vais aller regarder les pages qui s'intéressent au genou mauvaise approche parce que la douleur des genoux la plupart du temps comme un ostéopathe un kinésithérapeute ou un expert en chaînes musculaires chaînes myofaciales pourrait nous expliquer ne viennent pas forcément du genou et la plupart du temps viennent soit d'une pathologie montante c'est à dire qui est plus basse au niveau du pied de la cheville du mollet ou descendante qui vient du haut ça peut venir un problème de genou peut très bien venir par le biais des chaînes myofaciales du cou du dos du bras du fessier etc fessier qui dysfonctionne va aller chercher plus bas donc ce qui va être très intéressant c'est que si on sait qu'il faut environ une minute par zone corporelle ça veut dire qu'en six minutes je me suis occupé de ces zones clés et pour lui ça va être la priorité d'abord ces zones clés et après après cette phase de base il va y avoir lui il appelle ça la phase pour libérer les douleurs donc les mouvements clés puis ensuite il va y avoir une phase de mobilisation puis après une phase d'entretien donc il y a trois phases avec à chaque fois un petit nombre d'exercices attention beaucoup de gens disent niveau 1 niveau 2 niveau 3 je vais directement aller au niveau 3 c'est le plus évolué ça c'est la grave erreur contre laquelle il nous met en garde il faut d'abord tout le monde faire cet entretien de base des six zones clés donc ça je pense que c'est le seul qui propose cette progressivité et puis ensuite dans son livre dans la troisième partie il y a plusieurs programmes qui sont des programmes relativement courts d'une quinzaine de minutes des programmes d'entretien en fonction de nos besoins mais toujours ça commence par ces points clés qui sont proposés pour aller libérer ce qu'on appelle ces points de rigueur donc voilà c'est un livre qui est relativement court relativement petit il fait 150 pages environ il est tout en couleur et chaque mouvement est parfaitement expliqué je dis aussi qu'il y a une petite section dans le livre que je trouve très intéressante il dit les mouvements à ne pas faire parce que soit ils sont risqués dangereux ou on pourrait se faire du mal soit et c'est la plupart du temps le cas parce qu'ils ne servent à rien et il y a des tas de mouvements qu'on voit dans des livres qui ne servent à rien quand on connait l'anatomie et la physiologie on dit mais pourquoi ils montrent ce mouvement qui n'apporte aucun bénéfice donc on a tous un temps qui est précieux on ne va pas tous se mettre à faire des programmes qui durent un temps fou et en plus avec des exercices qui ne servent à rien donc ici on va vraiment droit à l'essentiel il y a pas mal d'humour dans le livre et ce que j'aime beaucoup c'est que pour chaque exercice donc pour les 40 et quelques exercices qui sont présentés ils donnent des points clés avec des petites astuces à chaque fois qui nous font comprendre à quoi ça sert comment ça marche et finalement au fur et à mesure du livre quand on va lire chacun de ces petits exercices on va apprendre plein de choses sur le corps humain et c'est très intéressant il y a des bons trucs d'experts comme on les a appelés des bons trucs de pros d'experts c'est-à-dire que des thérapeutes manuels ou des kinés peuvent aussi enseigner ces mouvements à leurs patients pour que les gens puissent pratiquer aussi un peu à la maison en dehors des séances de l'éducation absolument on a dans les gens qu'on a formés plusieurs kinésithérapeutes ostéopathes qui nous disent que maintenant ils ont réduit leur temps de travail dans lequel ils font des choses aux gens on a même le cas d'André André Vincent qui est ostéopathe qui nous a dit qu'il a divisé par deux son temps d'ostéopathie parce qu'il passe la moitié du temps de ses séances à enseigner aux gens les automassages qu'ils peuvent faire chez eux c'est-à-dire que les gens deviennent acteurs de leur bien-être de leur santé et qui se prennent en charge bien sûr on a besoin d'un ostéopathe d'un kinésithérapeute d'un fasciathérapeute et d'un professionnel de santé mais je pense que l'avenir n'est pas à la thérapie seule aujourd'hui dans notre monde on n'en peut plus d'être pris en charge on n'a plus besoin d'être pris en charge on a besoin de s'autonomiser et c'est-à-dire c'est ce que j'appelle moi aujourd'hui enfin que j'appelle moi c'est qu'on est dans un monde qui a besoin d'éduquer les gens ça suffit de nous dire fais ceci prends ce médicament ou fais cela puis c'est tout sans t'expliquer on a besoin que les gens soient pris pour des gens intelligents qui comprennent ce qui se passe en eux qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qui est dans leur mode de vie crée leurs difficultés et comment faire pour se prendre en charge et aller mieux c'est-à-dire que moi je rêve d'une ostéopathie qui s'appellerait l'édu-ostéopathie d'une podologie parce que la podologie s'occupe des gens qui ont des douleurs des problèmes posturaux qui s'appelle l'édu-posturologie on peut continuer comme ça l'édu-orthophonie l'édu-kinésithérapie etc alors je dirais que c'est peut-être ceux qui le font le plus parce que les kinésithérapeutes nous enseignent des mouvements comment rebouger après les opérations je suis passé par là très drôle très drôle voilà et je pense que ce livre va intéresser tous ces professionnels et va leur donner plein de trucs et de mouvements super chouettes qu'ils peuvent donner aux gens parce que souvent le professionnel n'est pas forcément très bien formé sur tout ça sur ses chaînes miofaciales et ne sait pas forcément quoi donner à qui et je pense que ce livre donne beaucoup de solutions donc c'est un livre vraiment fait pour tout le monde qui s'appelle donc les automassages au rouleau aux éditions ressources primordiales et qu'on peut donc retrouver sur notre site www.ressourcesprimordiales.fr ressources primordiales étant au pluriel bien sûr car nous avons beaucoup de ressources on a l'intention pour terminer de dire que comme pour tous nos livres on veut faire des compléments à ce livre on a déjà sur notre site ressources primordiales pas mal de vidéos sur les automassages à la balle au bâton au rouleau on a fait tous les deux pas mal de vidéos et on compte faire au moins dans un premier temps les 6 vidéos des 6 zones clés voilà et puis qui sait plus tard il y a déjà d'autres zones qui sont en vidéo dans notre site mais ce sont des compléments aux livres qu'on vous offre parce qu'on trouve qu'aujourd'hui il y a besoin en France de développer cette approche des automassages au rouleau même si je pense que tout le monde devrait aller voir la chaîne de Christophe Cariot la chaîne YouTube de Christophe Cariot son site internet christophecariot.com parce qu'il est à mon avis l'expert français dans le domaine et ce livre vous intéressera donc que vous vous intéressiez au corps humain au sport au bien-être au mouvement à la santé tous les sujets qui sont les nôtres et y compris au réflexe archaïque parce que nous savons par notre expérience je pense que la pratique des automassages au rouleau aide et contribue à intégrer le réflexe archaïque et nous permet de garder le réflexe archaïque ça fait partie intégrante de notre boîte à outils on a souvent un automassage à recommander aux gens pour le réflexe archaïque merci de nous avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle émission à très bientôt au revoir